salut à tous c'est DDFO et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur shogun 2 donc on venait de prendre ce 7 cette ville est donc j'ai un petit peu regardé on va prévoir d'attaquer c'est comment kofu et ensuite une fois que ce sera fait on attaquera sûrement les matsumoto ou quelqu'un dans la région je sais plus trop mais en tout cas on a on a de quoi faire on avait des recrutements d'armée qui était en cours également on avait aussi je crois quelques possibilités de faire du commerce avec des gens lui il est quoi avec le fougou d'un aussi juste à côté alors je sais plus s'il accès serait un truc non il n'a pas envie peut-être un accès militaire c'est l'air et oui c'est parfait voilà ok est ce qu'il nous reste des gens avec qui on peut faire du commerce non ok et ensuite je crois que c'est à peu près tout on a notre troupe là qui ne peuvent plus bouger on peut plus faire grand chose et on a notre général qui a visiblement gagné un niveau mais on a économisé je crois parce qu'on voulait plus de ça et que le reste c'était pas très intéressant ouais encore que il ya certaines habilités qui sont intéressantes en descendant droit à le prendre quand même et on va on va passer on a normalement une technologie qui allait dépêche d'autres une technologie qui devrait se se faire avant le tour prochain on engagera la technologie suivante dans en militaire toujours ce qu'il faut qu'on ait une armée correcte avant de pouvoir faire un modèle économique je trouve un parfait donc on va pouvoir avoir le dernier niveau de canon il s'est fait détruire ouais ok il s'est passé directement sur la suite pas plus mal on a un peu d'argent les rebelles ils sont pas partis très loin on va commencer par les les éliminer ce garde on sait jamais une fois qu'ils fassent les cons parfait pas se gêner la 0 de perte ok et en plus il a encore gagné annoncé il ya deux généraux de l'armée j'ai pas fait gars ok on va faire ça moins d'attrition c'est pas trop mal petite pause pour des actifs un pour un coup et un petit peu d'internet pour éviter que vous voyez bien qu'on est déjà un truc alors autrement on va pas abuser sur les bâtiments militaires entre les bâtiments économiques oui alors on pourrait augmenter de police bon ça ça se passe pas trop mal ici ça devrait devrait aller bien donc on pourrait faire peut-être ouais une taverne ça donnerait à la fois de du développement et du bonheur dans ma capitale je peux plus faire grand chose à par contre ce qui est bien c'est qu'on peut déjà faire des canons parotte donc on va en faire deux ce sera largement suffisant toi tu peux déjà aller directement dans la ville on va attendre peut-être un ou deux tours histoire que ces canons et se fasse encore qu'on n'en ait pas réellement besoin tout de suite qu'est-ce qu'on pourrait avoir à faire d'autre est-ce qu'on peut donner des choses à notre général c'est pas bon toujours rien par ici bon on va passer le tour normalement on est assez tranquille je pense qu'on mettra deux trois tours à se préparer pour attaquer l'autre c'est que notre armée n'est pas encore très très bonne on a uniquement une bonne quantité de d'infanterie qui sait pas c'est pas non plus magnifique un peu plus de peut-être qu'on peut on peut toujours pas remettre les taxes ce serait relativement intéressant mais ah bien on passera le magistrat juste après donc ça fera plus d'influences et ici si on passe la techno le truc d'après ça nous aiderait aussi mais ça nous permettrait d'en faire pas mal mais on va attendre encore un peu voilà alors maintenant qu'on est tous dans le village ici moi je vais pouvoir remettre les taxes les gens il se calme un petit peu et pour remettre les taxes sans sans se mettre trop mal on pourrait alors coup d'entretien ah ouais même même de très bonne enfanterie ça coûte rien en entretien dans ce cas là c'est eux qui sont les meilleurs on va en prendre deux ici ça on met quatre de mécontentement ça me donnerait beaucoup d'argent ok ici les recrus qui sont actuellement à n'ont pas meilleures raisons un mot un meilleur moral la précision ça se passe comment précision c'est un peu meilleur donc les recrues ont l'air d'être meilleur j'ai pas du tout une armée hétérogène donc soit les recrues ça semble être ce qu'il faut faire ok on va on va spammer les recrues deux canons par hôte c'est une loi ça devrait pour l'instant suffire hop les recrues est ce qu'on en fait aussi j'ai pas assez d'argent on va voir si on peut pas faire de la construction mais avec micro-croissance ça va être compliqué bon bah soit on va aussi deux recrus enfin une seule alors ok avec les recrues qu'on va prendre dans l'autre village et l'amélioration je pense de la situation on peut peut-être espérer pouvoir relever les impôts là bas ce serait très intéressant alors qu'en est-il on a quatre de bonheur parfait on peut les relever est-ce que il ya du mécontentement qui prévoit de monter non 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 il ya juste non l'allégance à moi en fait qui passe pas mais autrement ça va ok donc là on a ah oui les deux canons qui étaient censés bouger ah les recrues qui sont visiblement déjà de niveau 1 ça c'est plutôt cool oh une archée montée qu'est-ce qu'il nous donne ça ah c'est ça ok bon je pense que mon armée elle sera pas trop mal on va recruter encore des recrues ici c'est trop d'ondance mais autrement je pense que ça va bien se passer on va construire le centre ici comme ça on aura pas trop de soucis et voilà on va attendre encore j'espère qu'elle n'a pas été empêchée par un parmi d'hommes bon en tout cas on va avoir une armée un peu plus moderne plus nombreuses et à ce que j'aurais eu plus l'habitude de manipuler parce que ça se passe quand même mieux encore trois tours avant qu'ils arrivent ne serait-ce que là j'ai combien d'hommes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ouais je vais pas en recruter plus euh oui on va reconstruire ça est-ce que je peux faire quelque chose de mieux pas vraiment éventuellement je pourrais faire quelque chose qui me permettrait de faire ça euh est-ce que je pourrais le construire ça donne plus de capacité de recrutement on dirait pas j'en ai deux ici bon on va le mettre là ou alors non on va faire du d'économique pour l'instant ça met 4 tours de toute manière je m'en servirai pas avant de remonter sur un ennemi donc euh ah mais j'avais des bateaux moi ils devraient continuer à faire l'exploration du monde fuck ah c'est mon général ça passe encore j'ai cru que on s'était fait avoir bon euh là tiens on peut essayer de voir avec tout ça enfin avec euh les gens qui sont normalement à Nagasaki non mais ah mais il se enfin il s'emploie à éviter tout le monde forcément ok oh tiens on a augmenté le niveau d'ici donc qu'est-ce qu'on va faire on a déjà fait une taverne hein donc on va faire une industrie et et euh plus de bonheur mais ça ça en fait moins un bon on va faire ça ça donne un peu plus d'argent plus d'argent ok ok voilà on peut pas faire grand chose c'est dommage bon bah ah j'ai rencontré deux clans visiblement est-ce qu'on peut faire du commerce avec eux non on dirait pas est-ce que je peux améliorer mon port je ne pense pas non plus ha ok visiblement eux ils ont envoyé leur armée ailleurs ok nous on pourra de toute manière se mettre à bouger le tour prochain j'espère par contre qu'ils vont pas se faire avoir alors ils veulent quoi un traité de fer avec edou j'étais en guerre non par contre j'en gare avec edou il faut que je regarde ça j'aurais dû faire gaffe mais alors c'est-il aussi le silence il a edou ils sont juste là ok ok je sais qu'il ya des armées assez puissante et ça c'est edou ok je ne sais pas trop la puissance qu'ils peuvent avoir mais avec une province et mon armée complètement cheaté à côté je pense que ça devrait le faire ici on a 15 qui viennent de la répression ça c'est pas cool ça veut dire que si je me barre avec mon armée j'aurais des problèmes de mécontentement on va augmenter on va augmenter ça et bon bah on va ah ce qu'on va faire plutôt c'est qu'on va on va diminuer les taxes voilà vraiment ouais ça fait moins 2 et au moins ça bénéficie à tout le monde ouais quoi que si allez on va les envoyer tout de suite si ça se trouve mais il va nous en falloir du temps non le village est censé être là ok donc on va découvrir ok que au final on était en guerre ah oui merde ah soit ça veut dire que ça nous fait encore plus de cible potentiel j'espère juste que je ça il ne va pas les prendre tout de suite parce que ça veut dire dire déjà que ça fait un prince de moins pour moi voilà mais surtout que euh on risque de on va aller là on va aller là on est découvert on ira ici on va aller là on est découvert on ira ici est-ce que je peux voir quoi c'est ce que c'est on dirait pas euh bon apparemment il y a un de mes autres commerciales qui est morte sûrement parce que le mec en lui-même est mort ou a perdu ses ports mais je peux pas le remplacer personne qui veut ok alors ici on est à 3 c'est-à-dire qu'on pourrait remonter là et là je pense que non on va augmenter la vie là reste ça bouffe pas parce que une des façons de devenir aussi péter c'est c'est de de favoriser le développement économique de ces villes ça prend du temps c'est pour ça que ça c'est coûteux au départ mais à la fin permet d'avoir des villes qui vous rapportent énormément sans que vous ayez besoin de mettre un des taxes très fortes ok bon plus de chances de succès pour les guichards on s'en fout un peu mais tant que c'est pas négatif on va pas se priver par contre nos mecs ils avancent mais avec une lente quoi ? et j'ai jamais accepté leur connerie ils s'en fait baiser ils s'en fait baiser ok donc j'ai plus personne avec qui je suis en guerre c'est pas putain par contre c'est lent le déplacement là c'est quoi cette cette avancée là j'espère qu'il y aura un truc pour leur permettre d'aller plus vite hein non parce que là on a pour longtemps sinon ah oui forcément j'avais oublié ces conneries les agents ne se déplacent pas avec les armées mais ils restent dans les villes le mode de ne pas corriger c'est bien chiant ok on va améliorer l'industrie on va faire ça c'est plus grand chose qu'on puisse faire c'est plus grand chose qu'on puisse faire on va faire ça un nouveau clan est né où elle est ma flotte ? là hop passe à côté de Nagasaki voilà peut-être tu fais un tour ici et puis t'iras voir l'hors du continent théoriquement là c'est les satsumas qui sont censés poser tout ce truc donc bon ça c'est cool que la technologie soit passée mais par contre la technologie qui prévait de faire après moi je suis pas trop d'accord qu'est-ce qu'on a ici ? bah moi c'est un peu de la merde ça hein le meilleur agent normalement c'est le vétéran étranger enfin le meilleur agent celui qui est à mon goût mon préféré c'est assez long hein même ok on va augmenter la ville aussi ça prend du temps et euh je suis pas d'accord la flotte j'en ai rien à faire voilà on va très clairement être en réalité terrestre euh donc ça on va faire passer ça ça on fait un peu de... un peu de commerce ça alors qu'est-ce qu'on peut faire ? c'est vrai que quelque part on aurait bien besoin oula oui il y a beaucoup de trucs qu'on peut faire avec ça bon on va faire cette branche là ça nous permettra d'avoir ces vétérans étrangers par contre je remarque qu'on a... ah oui c'est parce que j'ai baissé les impôts on va peut-être les remonter juste après hop alors on a plusieurs... on a rencontré plusieurs clans j'ai peut-être espéré que... ah oui il y en a au moins un qui est d'accord pour faire du commerce ah qui peut faire du commerce le problème c'est qu'il est hostile avec moi si je te fasse cela et bien voilà par contre le mec il avait pas l'air trop d'accord d'accepter mais... certes on va pas chipoter alors dans deux tours on sera à la frontière je pense que non on va pas recruter de parotte la suite ça sera des canons hamström on va réaugmenter les impôts voilà normalement on peut voir et tout le monde est content bien là ça se passe bien ici aussi ici la ville on va monter la ville aussi c'est ça qui prend le plus de temps dans un tour on va... oh tiens sentai qui ne déclaga mais j'en ai marre de courir partout moi ah oui il y aura un... il y aura un problème là les us vont devoir choisir un camp yes ils m'ont rejoint et eux ils ont personne de leur côté par contre sendai mais... non mais c'est quoi ces conneries en fait je venais de signer un traité de commerce avec eux et les mecs qui m'attaquent le tour d'après il y a qu'il y a pour faire des trucs comme ça what attendez et que je sais ils commencent à me souler ils prennent toutes mes cibles potentiel oh la la bon et là du coup sendai c'est ça c'est au nord vraiment mes hommes ils vont courir mais partout quand on va pouvoir créer ce système de chemin de fer ça va être génial parce qu'on va enfin avoir une certaine vitesse bon bah génial alors sendai ils ont beaucoup beaucoup d'armée alors attend c'est ça qui est plus intéressant donc oui ils ont une très grande armée donc ah non sendai c'est ça c'est qui ça alors ah bah nickel bah ils vont se taper l'avant-garde de sendai et qu'est-ce qu'on a d'autre ils ont pas grand chose une grande armée donc ça ça devrait être faisable par contre nous on va mettre tellement de temps à remonter en général il peut même pas me prédire dans combien tout il va mais c'est horrible ça on est tellement baladé dans tous les coins du pays wow on peut avoir des ninjas qui tire comme ça wow c'est particulier bon bah soit un développement économique c'est tout ce qu'on peut faire quand on trimballe notre armée comme ça et ouais on va faire ça et ici on va augmenter le barraquement il faudra après que non c'est encore un peu trop tôt pour recruter une deuxième armée mais ce qu'on pourrait toujours faire c'est euh j'ai remarqué que j'ai deux généraux dans mon armée c'est y'a que l'IA qui met plusieurs généraux dans une armée ça sert pas à grand chose je suis même pas sûr que ça aide à à stabiliser le moral si euh si un des généraux venait à mourir alors ouais donc toi tu vas rejoindre la capitale comme ça si on a besoin d'une de créer une nouvelle armée ben on aura un général sous la main autrement pas beaucoup de choix on va faire ça le reste ok on peut faire du commerce non toutefois on regarde avec Sendai et Aizu il semble bien m'aimer par contre ils sont plus qu'une seule pour un sang je te donne de l'argent on est pas d'accord ok si il venait à se faire euh conquérir je me demande si je le prendrais pas en vassal parce qu'avoir quelques vassaux c'est ça peut s'avérer utile alors dans Shogun c'est un peu compliqué parce que si on euh euh si euh comment dire si on change d'adligence peu importe ce qu'il se passe nos vassaux vont forcément pas être d'accord peu importe ce qu'il se passe ça risque d'être compliqué si on prend pas là le même on soutient pas le même personnage que alors qu'est-ce qu'on peut faire ah ouais il va falloir que j'augmente drastiquement la répression où elle est mon armée là ? encore moins long que prévu et toi bouge et je sais pas qu'est-ce qu'il est fait avancer à cette vitesse c'est quoi là ? ah ouais c'est les canons qui les ralentissent mais euh le reste de l'armée va pas beaucoup plus vite hein ah ben on est assez loin des performances de Napoléon en terme de rapidité bon j'ai quand même l'impression qu'on n'aura pas beaucoup bougé pour avoir du combat et ce qui est pas mal c'est qu'il se prend de l'attrition j'espère qu'il prend très cher vous voyez il est juste là par contre il nous envoie une geisha il risque de faire un peu chier qu'est-ce qui nous a donné cette technologie ? plus de relations diplomatiques pas mal ah parfait donc avec notre niveau là on a notre général qui peut utiliser des revolvers c'est plutôt intéressant là j'ai combien d'hommes chez moi ? je crois que j'en ai beaucoup moins qu'eux alors attendez 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 à peu près en face je pense qu'ils auront quelque chose comme la même chose donc euh il semble surtout aller par là donc moi je vais rester sur la route alors ici ce qu'on peut faire peut-être leur rajouter des canons parotte allez ça devrait être euh... bah ça permet de s'occuper des des meilleurs éléments de l'adversaire c'est plutôt intéressant c'est plutôt intéressant c'est plutôt intéressant allez on se militaire avec Josiah ah nickel et c'est eux qui me proposent bon ça va on a des alliés euh... forts dans le coin et je me demande s'ils vont m'attaquer ma ville directement ou s'ils vont euh... et s'ils vont passer à côté parce que si on peut utiliser au moins l'armée de réserve par contre... ouf ! ils ont pris pas mal cher avec euh... avec l'attrition je veux que me rapprocher de... de la ville donc euh... ok ah... on commence à avoir accès à pas mal de choses ah bah oui on a fini notre euh... notre bâtiment militaire donc on peut avoir ce qui est à peu près des... c'est pas vraiment des snipers c'est des euh... une infanterie irrégulière alors lui il est plutôt... il est plutôt stylé hein... euh... qu'est-ce qu'on a d'autre ? donc par contre c'est un peu dommage ils se sont un peu foirés sur l'image il est visiblement un petit peu euh... écrasés ils ont du bon moral ça y'a pas photo mais entre les deux qu'est-ce qu'il y a comme différence ? bon certes le prix ils tirent moins bien ils tirent moins bien mais ils se défendent mieux au corps à corps ouais... en plus petit nombre donc ok on va... mieux vaut comme ceux qui tirent mieux et ça c'est donc des... aussi de l'infanterie à... euh... normalement le soutien il est à fond où est-ce qu'on voit ça ? il est proche au goût c'est bon pas besoin de mettre euh... quelque chose comme ça on pourra... on pourra faire ça plus tard donc on va mettre de l'industrie ça sera parfait euh... je suis pas sûr qu'avec 2000 on puisse faire grand-chose ok bon bah ça peut être intéressant s'il m'attaque ouais... pour voir quelque chose d'intéressant ouais... ok ils ont décidé de passer à côté ça m'étonne qu'un moitié mais ça veut surtout dire qu'ils vont passer un tour de plus à se prendre de l'attrition je pense qu'il y a un bon quart de leur armée qui est parti là-dedans et ils envoient des renforts mais... c'est pas vraiment la meilleure chose à faire ok alors ce qu'on va faire on va faire un petit échange avec ici donc je vous laisse mes unités un peu nulles et je prends toutes celles-là ok donc il faut encore que je me débarrasse de quelqu'un alors à choisir entre les conscrits après ça va être les conscrits voilà là on va avoir une bonne armée j'ai absolument pas de cavalier par contre ça c'est un peu dommage une unité de cavalerie aurait été intéressant autrement on va sauvegarder au cas où ils ont vraiment des unités de fou et qu'est-ce qu'on a en face ? ah ils sont bien morts je vous propose qu'on fasse la bataille parce que c'est encore un petit peu limite à ce qui me donne en projection de force bien donc ce sera sûrement le dernier acte de cette vidéo on se retrouve pour la bataille ok alors on est en bataille donc il va s'agir il s'agit surtout de les affaiblir assez pour que la prochaine bataille se passe avec des comment dire que ça soit faisable par l'IA la puissance débarrassée alors je les aurais volontiers mis sur la colline de malade qui est ici c'est la meilleure portée du monde seulement je suis pas sûr que l'ennemi c'est des parties de sa stratégie préférée à savoir du bon camping comme on n'en fait plus donc on va les mettre en avant comme ça s'il le faut on pourra on pourra les avancer alors on va faire une très grande ligne comme ça derrière enfin sur le côté de notre artillerie pour éviter de se prendre nos propres tirs le général derrière j'ai pas cru j'aurais dû faire gaffe à quel type d'inité ils avaient honte à moi autrement on va pouvoir commencer la bataille et voir qu'est-ce qu'ils ont en face où ils sont ok ils sont tous là ils sont plutôt bien protégés de mes canons il semble avoir beaucoup d'infanterie enfin d'unité traditionnelle mais aussi pas mal de nouvelles donc ça va être une armée un peu mixte il semble donc nous on va s'avancer ouais on va s'avancer comme ça on a vraiment une très très grande soit pour l'instant j'ai pas l'impression qu'ils vont beaucoup beaucoup s'avancer eux donc on va avancer nos canons également j'ai pas cru voir chez eux autre chose mais bon alors nos canons ils ont une bonne portée ils ont des trucs corrects comme vous l'avez dit c'est c'est très correct ce qu'ils proposent on va essayer de les mettre un peu comme ça espérons évidemment qu'ils se dépêchent un peu là les mecs on est en train de faire une guerre ok autrement l'adversaire a l'air d'avancer ok ok donc on aura peut-être pas besoin de se mettre si en avant que ça donc l'armée on peut aussi la reculer un petit peu ce qui me gêne c'est cette sorte de montagne là qui qui gêne vraiment beaucoup en fait donc ce qu'on va faire c'est qu'on va décaler notre armée pour que la majorité soit sur la montagne donc général on va le mettre ici comme ça il va aider les troupes qui sont dans la montagne il va les encourager ici je sais pas trop si on aura assez la portée donc on va encore les rapprocher autrement ils sont quasiment déjà en place et là nos canons risquent de même pas avoir de de chance de toucher quoi que ce soit sauf si si c'est bon il y aura un petit peu sur le côté on va les faire avancer jusqu'ici et après on leur donnera l'ordre de se positionner pour ce qui est de ça on risque d'avoir des problèmes avec la cavalerie j'espère qu'ils vont s'empêcher bon ça va il dirait que l'IA va nous laisser le temps ici les canons vont être en place c'est bon allez hop préparez vous à faire feu j'espère que vous avez l'apport ouais ils ont de la portée allez tirez moi sur cette cavalerie je suis même pas sûr qu'ils aient besoin de le faire en fait on va tirer plutôt sur l'enfant de lignes ohlala il en reste plus rien bon bah ça c'est bien passé on dirait que l'ennemi va faire son attaque donc nous on va nous se poser en défense voilà on peut continuer à tirer ok on va se mettre comme ça les canons on va vous remettre en groupe du coup euh petite killzone et ça serait pas mal de se débarrasser du général en fait parce que leurs troupes c'est bien mais le général c'est encore bon si le général peut se mettre à côté de ses hommes c'est encore bon voilà là vous voyez ça c'est d'efficacité ça on peut se permettre de dépenser 1200 par unité pour l'avoir réellement parce que c'est une puissance et en plus mais là il fait n'importe quoi euh mes hommes voilà on va leur mettre l'habilité à tirer par vent ça c'est donc l'infanterie de lignes normalement on la connait c'est tellement stylé bon en face ils semblent pas vouloir faire grand chose à quoi qu'on a des ninjas j'espère qu'ils les ont ok où elle est mon infanterie un peu particulière ça c'est plutôt l'infanterie de lignes ça c'est les recrues ah ok s'il y a des ninjas là ça va être compliqué il faut voilà faites moi ça parfait ils ont plus de général parfait ils ont plus de général on va essayer de faire des trucs un peu particuliers ah merde on sait ce que tout va se passer très bien ok là qu'est-ce que ça donne j'ai l'impression que je vais faire plus de morts chez moi que chez eux encore qu'ils sont vraiment nombreux là allez-y tire alors dans le dos c'est gentil ça c'est moi c'est ninja s'ils arrivent au corps à corps autant vous dire que vous avez aucune chance enfin aucune chance oh oui je crois qu'ils ont réussi à m'en buter une bonne il est plus grand monde là vous me faites quoi c'est plutôt stylé ah mais par contre effectivement eux ils n'ont pas de baïonnette ah oui mais les attaques c'est rien du tout bon bah ça a l'air d'être assez efficace là là comme ça lâchez les lâchez les ok ici on a plus rien allez-y un tir là-dessus les canons je sais pas sur quoi ils tirent sur quoi ils peuvent tirer ah ça doit être plutôt violent hein ils ont des bonnes armes encore à corps les joueurs et puis euh ils doivent être très bien entraînés aussi mais par contre là ils sont bien dispersés donc on va faire peu de tyrannie voilà plus besoin de faire grand chose parfait j'ai plus l'impression enfin j'ai pas l'impression qu'il en reste beaucoup on va leur demander de de poursuivre tout ça ok eux ils se chargent des des mecs qui fuient dans leur zone de porte enfin dans leur portée je sais pas si vous arrivez à tirer là-bas en faisant un tir en cloche peut-être ok bon maintenant que le général est passé devant on va arrêter de tirer comme des cons sauf toi sauf toi c'est un système encore à à les atteindre on est pensé leur dessus ah ils se démerdent vraiment pas mal hein du coup on a plus besoin de le mettre en formation dispersée puisqu'il y a littéralement plus personne qu'il faut leur tirer là-dessus ça c'est parfait ils vont bientôt réussir à rattraper les autres encore qu'ils pourraient presque ok on peut plus faire grand chose je crois que toutes les unités sont parties là j'en vois même plus donc c'est pas la paix ah parfait avec ça il reste plus beaucoup de leur armée et du coup il n'y a plus qu'à faire une contre-attaque bon ça risque de prendre bien l'épisode prochain là avec la lenteur de notre armée à se déplacer je ne me souvenais vraiment pas que c'était comme ça il faut une deux mais bon ok alors du coup il s'avère qu'on a perdu une unité de recrues je ne pensais pas qu'ils allaient être dépourvus de bayonet en fait et ouais il ne reste rien du tout oh vous êtes sérieux là écoutez voilà ce qu'on va faire et hop voilà du coup l'armée vient en renfort non parce que ça c'était un coup à se faire piller parfait euh oui du coup c'était un nouveau tour euh donc j'avais j'avais essayé des recrues garde du temps ça a l'air bien stylé ça alors euh ah non les recrues c'était mon truc terminé enfin c'était un truc transitoire et là white turtle hein on ne les a pas vus à l'oeuvre c'est dommage mais je pense que eux ils sont ils sont quand même plutôt bons enfin ils n'ont pas tellement de défense après eux ils avaient des bayonettes mais ils n'ont pas beaucoup de défense non plus donc je pense que ça reste ça reste ça reste quelconque on va voir qu'est-ce qu'on a comme une unité intéressante donc on était parti sur celle-là alors celle-là elle a plus beaucoup plus de défense de morale plutôt stylé même celle-là moins de défense vraiment en fait c'est ça il y en a tellement on aurait cru une quatrième ligne ça c'est les trucs de base ok donc il serait donc un red dragon raider mais c'est kozuke qui est recruté tout ce monde pour quelles raisons qu'est-ce qu'elle a en plus kozuke qui permet de recruter ça district financier mais euh ah ouais ok bon c'est c'est dommage parce que il fallait recruter ça ça me prendrait trop de tours à venir ils sont quand même plutôt bon autrement ah oui les unités de base elles sont aussi très très bonne ah c'est très oh attendez déjà on va prendre ceux-là ouais je pense qu'on va prendre ceux-là qui seront là dans un tour ça ne sert à rien de recruter des gens qui seront là dans deux tours seulement et on peut voir si on peut améliorer des choses oui on fait une forteresse on a les technologies qui sont bonnes on va faire un petit tour il y a quelqu'un avec qui on peut faire du commerce visiblement c'est le mec qui était à côté de chez moi j'avais peut-être prévu de l'attaquer lui mais bon euh ça sera dans longtemps une alliance il met ah il accepterait même une alliance non mais pour l'instant on va juste faire du commerce il y a déjà un excès militaire chez moi en fait je comprends pas vraiment l'intérêt qu'il en aurait mais soit et ces hommes vont remonter parfait bon bah on a plutôt bien progressé hop on va en faire une nouvelle j'espère donc que vous avez apprécié cet épisode c'est toujours très cool de jouer un total noir parce qu'il y a toujours une ambiance différente pour chacun d'entre eux et celle là elle est assez relaxante et le mode rajoute vraiment pas mal d'unités donc c'est un peu de la redécouverte bien donc je vous souhaite à la prochaine et partez vous bien c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti ce c'est parti c'est parti